Bonjour, je suis Jean-Philippe Barthe, vous êtes le vice-président Salesforce en charge du marketing cloud pour la zone Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Vous êtes présent au sommet francophone. Quelles sont les stratégies de Salesforce pour le développement, notamment en Afrique francophone ? Alors, la stratégie de développement de Salesforce pour l'Afrique francophone est de venir sur un marché qui est aujourd'hui, comme tous les autres marchés du monde, en demande forte de solutions dans le cloud, de solutions de type CRM, mais également services ou marketing que nous offrons. Et donc, nous venons à la rencontre des entreprises du tissu économique de l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone en général pour les aider à s'équiper. Quels sont les cœurs des métiers de Salesforce ? On connaît que c'est un grand éditeur en matière de CRM et autres, mais en Afrique, quelles sont les opportunités ou les challenges qui vous attendent ? Alors, en effet, les métiers de Salesforce sont maintenant variés. On a connu Salesforce dès le début comme étant des pionniers du monde du CRM et du cloud, mais aujourd'hui, la solution est beaucoup plus vaste. Nous offrons six familles d'applications, donc six clouds, comme on les appelle, non seulement les ventes, le fameux SFA, mais aussi la partie service cloud pour tout ce qui est la gestion des call centers, marketing cloud, que je dirige donc, pour la partie de gestion des campagnes marketing et du cross-canal, puis la plateforme elle-même, l'outil de développement, la partie analytics, la première fonction BI de notre plateforme, et enfin la partie communauté à base de notre outil de chatter. On a longuement parlé de la troisième plateforme, qui est le nouveau business model d'IT. Salesforce a lancé, je pense, il y a deux ans, une solution pour tout ce qui est social. Est-ce que c'est aussi un autre défi de Salesforce qui a cette force de proposition sur tout ce qui est mobile et social ? Alors, dans ce qui est la partie mobilité sociale, je dirais deux choses. La première, en rapport à la troisième plateforme, je pense que Salesforce déjà, en tant que pionnier du cloud, y est depuis 15 ans. Nous avons été ceux qui avons lancé l'environnement du fameux cloud, puis celui de la mobilité, qui aujourd'hui est une réalité. Alors, à travers plusieurs solutions, et vous citez notamment le cas social, c'est dans le marketing cloud qu'on les trouvera, mais également dans le service cloud, nous offrons des outils de gestion, d'écoute et d'engagement sur les réseaux sociaux, qui auparavant s'appelaient Radiance X et Bodymedia, qui sont connus pour les spécialistes, et qui ont maintenant été réunis dans une seule plateforme qui s'appelle Social Studio. Voilà, et ces outils nous permettent donc de pouvoir écouter l'ensemble des conversations sur tous les réseaux sociaux, et de pouvoir engager la conversation sur ces mêmes réseaux sociaux. Merci M. Jean-Philippe Barth. Merci. Merci.